Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette nouvelle vidéo-formation consacrée au tableau croisé dynamique dans Excel 2010, les deux rubans des tableaux croisés dynamiques avec les différentes icônes, l'insertion d'un graphique croisé dynamique et différentes choses qui peuvent nous faciliter l'utilisation des tableaux croisés dynamiques comme les segments qui est une nouveauté de Excel 2010. Voici mon premier tableau croisé dynamique, je vais cliquer dedans afin de faire apparaître ici la liste des champs mais aussi ici les quatre zones où je peux déposer les étiquettes de mes champs. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est ici l'apparition de deux nouveaux menus, le menu options, le menu création. On va cliquer d'abord dans création avec son ruban. Voilà le ruban avec les différentes icônes. Dans mon tableau croisé dynamique, j'ai ici fait un groupe qui s'appelle cadre, un autre groupe qui s'appelle non cadre et chaque fois j'ai un sous-total. Donc si je souhaite enlever le sous-total, je clique dans sous-totaux de l'onglet création et je fais ne pas afficher les sous-totaux. Je peux aussi afficher les sous-totaux au bas du groupe, comme ici, ou sinon afficher les sous-totaux en haut du groupe. Personnellement, je préfère les sous-totaux en bas du groupe. Autre chose, dans mon tableau ici, j'ai une ligne qui s'appelle total général avec ici le total de la somme des salaires. Donc le total ici des salaires. Ici, somme des augmentations. Donc chaque fois, c'est le total de la colonne. Comme aussi, j'ai tout au fond. Ici, total somme de salaire, c'est le total de la ligne des salaires. Total somme des augmentations. Donc, total des augmentations de la ligne. Si je le souhaite, toujours dans l'onglet création, ici j'ai taux généraux, je clique dessus, je peux désactiver les taux pour les lignes et les colonnes. Et je ne garde que les données. Sinon, je peux aussi activer que pour les lignes. Ou bien, activer pour les colonnes uniquement. Et je peux bien sûr, activer pour les lignes et les colonnes. Ici, j'ai une certaine présentation de mon rapport de tableau croisé dynamique. Mais je peux aussi modifier la disposition. Donc, ici, je suis déjà sous forme compactée. Donc, comme vous pouvez voir, pas beaucoup. Je vous remets en bas du groupe. Voilà. Donc, pas beaucoup de différence. Par contre, je peux passer en mode plan. Donc, le mode plan, ce qu'il y a, c'est que ici, si je regarde bien, j'ai dans la même colonne les cadres et légèrement décalé administrateur et vendeur en dessous. Si je prends en mode plan, j'ai une colonne pour les cadres et les non-cadres, une colonne pour administrateur, vendeur, ouvrier et secrétaire. Autre disposition possible, sous forme tabulaire. Voilà. Donc, ici, cadres. Et on voit que cette fois-ci, administrateur est en face de cadres par rapport au mode plan où je suis en dessous. Autre possibilité aussi. Ici, j'ai bien l'étiquette cadres et non cadres. Ici, j'ai F pour femmes, mais je ne l'ai pas dans l'autre colonne. Donc, des fois, pour faciliter la lecture de mon rapport de tableau croisé dynamique, je peux très bien demander de répéter les étiquettes d'éléments. Et du coup, ici, j'ai cadre en dessous, non cadre, et F pour femmes et M. Si je souhaite revenir à un affichage plus classique, je peux à nouveau annuler la répétition des étiquettes et revenir sous forme compactée avec, je vais mettre quand même mes totaux en bas du groupe. Ici, si l'on regarde, j'ai le groupe cadre avec le sous-total pour le cadre. Ici, j'ai non cadre et j'ai une ligne vide, la ligne 10 qui est vide. Pareil, je peux très bien, ici, toujours dans l'onglet création, ligne vide, supprimer la ligne, insérer la ligne. Attention, vous voyez que j'ai un tableau croisé dynamique en dessous. J'ai trois lignes, donc mon tableau commence en ligne 18. Si je fais insérer un saut de ligne, il n'insère pas vraiment une ligne. Ce qui va faire, c'est qu'il va décaler les informations vers le bas et je n'ai plus que maintenant une ligne entre mes deux tableaux croisés dynamiques. Donc, laisser suffisamment d'espace entre deux tableaux croisés dynamiques si je souhaite d'un coup rajouter des lignes. Sinon, il risque d'avoir un conflit. Autre chose, ici, vous voyez, j'ai l'étiquette cadre et non cadre. Ils sont en gras. Toujours dans l'onglet création, je peux ici, en tête de ligne, décocher et j'enlève le gras ou pas de ma police. En tête de colonne, donc ici, j'ai mes en tête de colonne qui sont aussi en gras mais avec une petite couleur mauve. Si je décoche, les en tête de colonne perdent le gras et la couleur. Ici, j'ai ligne à bande, donc qui n'est pas cochée. Si je coche, j'ai une ligne sur deux qui passe en couleur. Mais je peux aussi avoir colonne à bande. Tout dépendant du sens de lecture, par exemple, de mon tableau. Si je mets colonne à bande, ici à côté, j'ai une palette de couleurs. Je clique ici sur la petite flèche pour faire tout apparaître. Voilà. Et je n'ai plus qu'à passer la souris et voir le résultat avant de me décider pour une mise en forme et une couleur. Voilà pour l'onglet création. C'est un rappel aussi d'une vidéo formation qu'on avait fait précédemment. Mais des fois, ce n'est pas inutile. On va aller voir maintenant l'onglet options. On va commencer par la fin pour une fois. Ici, j'ai en tête de champ. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai étiquette de colonne, étiquette de ligne. La petite flèche pour pouvoir faire des tris et des filtres. Et bien, si je décoche en tête de champ, j'enlève étiquette de ligne et étiquette de colonne. Pareil, à côté de cadre, ici, j'ai un petit bouton moins. Si je clique dessus, il va réduire. Et maintenant, j'ai un petit bouton plus. Et si je clique sur le plus, il va développer. Donc, ce bouton plus et moins qui me sert à développer ou réduire, je peux ici, en cliquant dessus, l'enlever. Dans ce cas, si je veux contracter, réduire les cadres, je dois double-cliquer dessus. Si je veux développer la catégorie cadre, pareil, double-clic. Ou sinon, je garde les boutons plus et moins. Ici, j'ai donc la liste de mes champs avec les quatre zones. Pareil, en décochant ici, en désélectionnant, je peux l'enlever ou la remettre. Le graphique croisé dynamique, on le verra un peu plus tard. Par contre, je me mets ici dans somme de salaire. Et du coup, ici, j'ai résumé les valeurs par affiché les valeurs. Si je me mettais dans somme d'augmentation, je perds résumé les valeurs car c'est un calcul. Donc, comme j'ai fait un calcul, là, je suis un peu bloqué et je ne peux passer par le ruban. Par contre, ici, je peux passer par le ruban. J'étais en somme et je peux très bien dire, tiens, je veux connaître la moyenne. Le salaire maximum, le salaire minimum. Voilà. Je peux donc sélectionner ici pour revenir à somme. Ici, j'ai donc les valeurs. Mais si je souhaite connaître le pourcentage, donc 126 500 euros, ça représente combien de pourcents du total général ? Je fais pourcentage du total général. Donc, vous voyez le total général, il est ici à 100%. Et donc, le salaire des hommes administrateurs me représente 32,07% du total de la masse salariale. Et les cadres hommes me représentent 44,62% du total de la masse salariale. Mais je peux, sans problème, passer au pourcentage de la colonne, pourcentage de la ligne, etc. ou revenir à aucun calcul. Ce qui est un peu plus rapide que de passer par somme de salaire, paramètre des champs de valeurs, et ici de sélectionner si je veux la somme, le nombre, la moyenne, le max, le min. Et si je voulais afficher les valeurs comme je viens de faire, c'est afficher les valeurs. Ici, il n'y a aucun calcul. Je clique et je peux dire pourcentage du total général. Donc, soit je passe par là, soit je passe directement ici, via le ruban. Champs, éléments et jeux. Donc, ici, j'ai un champ calculé. Donc, si je veux voir, je peux cliquer ici et cliquer sur champ calculé, ordre de résolution ou liste des formules qui va m'ouvrir une nouvelle feuille, comme on avait fait dans une précédente vidéo formation. Et voici ici le champ calculé où je vois l'ordre de résolution. Donc, je n'ai qu'une seule formule. Donc, elle a fatalement l'ordre de résolution 1. Le champ, il s'appelle augmentation. Et je vois la formule. Donc, je peux, comme cela, ici, afficher dans d'autres feuilles le champ calculé, l'ordre de résolution ou la liste des formules. Si je souhaite, je peux déplacer un tableau croisé dynamique. Donc, justement, si j'ai un problème de place et que je souhaite le déplacer, si je clique sur ce... Alors, n'importe où dans mon tableau croisé dynamique, je fais déplacer le tableau croisé dynamique donc dans l'onglet options. Et il me demande, est-ce que je veux dans la feuille de calcul existante, donc par exemple, si je veux le mettre un peu plus bas, ou si je le souhaite, je pourrais aussi le mettre dans une nouvelle feuille de calcul. Donc, je vais le mettre ici un peu plus bas. Si je fais OK, vous voyez qu'il a déplacé mon tableau croisé dynamique. Je reviens en arrière. Voilà. Si je souhaite, ici, j'ai donc un grand tableau croisé dynamique, eh bien, je peux sélectionner mon tableau croisé dynamique. Donc, voilà, tout le tableau croisé dynamique est sélectionné. Mais si, pour différentes raisons, je le souhaite, je peux ne prendre que les valeurs. Donc, ici, j'ai sélectionné que les valeurs de mon tableau croisé dynamique. Comme je peux aussi ne sélectionner que les étiquettes. Et bien évidemment, sélectionner les étiquettes et valeurs. Je peux effacer tout. Donc, si j'efface tout, ça va effacer le tableau croisé dynamique ou effacer les filtres. Mon tableau croisé dynamique avait pour base, il l'a toujours à vrai dire, la feuille 1, ici. Donc, je pourrais très bien rajouter de nouveaux salariés ou rajouter des nouvelles colonnes avec différentes informations que j'aurais besoin dans mon tableau croisé dynamique. Eh bien, si je veux, pour cela, changer la source, je vais dans l'onglet création, option, pardon, dans l'onglet option, changer la source de données. Je clique dessus. Et automatiquement, vous voyez ici le petit pointillé autour de ma sélection. Et je peux très bien sélectionner un peu plus de lignes ou d'autres colonnes en plus. J'ai le bouton actualisé. Donc, le bouton actualisé, je regarde ici. Somme des salaires des administrateurs HOM 126 500. Je me rends dans la feuille 1. Je vais modifier un administrateur HOM son salaire. Je vais le passer à 127 500. Je fais entrer. Si je vais voir la feuille 3, je suis toujours à 126 500. Donc, pour cela, pour l'actualiser, je me rends dans l'onglet option de l'outil de tableau croisé dynamique. Et j'ai ici actualisé. si je clique dessus, je fais OK. Voilà. Et j'ai bien passé de 126 500 à 226 500. Je reviens en arrière. Je reviens si j'ai bien le groupe encore. Voilà. Cette fois-ci, je suis revenu à mon point de départ. Là, c'était le bouton actualisé. Insérer un segment, on va le voir un peu plus tard. Donc, ici, j'ai tout ce qui est trié, filtré. Ici, les groupes, voilà, le groupe, c'est cadre. Donc, que j'avais groupé la sélection où je peux dissocier. Ici, les boutons plus et moins, c'est l'équivalent ici du petit bouton. Donc, soit je fais moins, soit je fais plus et là, ça me fait l'ensemble. Donc, comme ça, je peux tout développer ou tout réduire plutôt que de cliquer un par un sur les boutons. Ici, le champ actif et ici, le nom de mon tableau croisé dynamique qui peut être utile quand j'ai 5, 6 tableaux croisés dynamiques et de savoir des fois sur lequel je travaille ou quand je vais utiliser les segments, le segment travaille avec quel tableau croisé dynamique ou si je dois travailler avec plusieurs. Et ensuite, option qu'on verra à la fin. Donc, maintenant, on va pouvoir créer notre graphique croisé dynamique. Donc, je vais cliquer dessus. ici, il me demande le type de graphique que je souhaite. Donc, dans ma situation, je vais choisir par exemple un graphique histogramme 3D et je fais OK. voilà, je vais agrandir un peu, je vais enlever la liste des champs, voilà, et je vais mettre ton graphique en grand. voilà, donc ici, on retrouve catégories comme au-dessus. Donc, si je clique dessus les catégories, c'était les catégories 1, 2, 3, 4. Pour rappel, c'est cette colonne-ci. Mais si je regarde dans mon graphique croisé dynamique, j'ai aussi catégorie 1, 2, 3, 4. On trouve somme de salaire, somme des augmentations, le sexe, donc je peux changer homme, femme et les valeurs et ici, les titres 2, non, cadre et non cadre et les titres 1, administrateur, ouvrier, secrétaire, vendeur que je retrouve ici. Par contre, ici, j'ai bien donc cadre, administrateur, vendeur, non cadre, ouvrier, secrétaire, ce que j'ai ici. Si je clique ici sur le petit bouton moins, vous voyez qu'automatiquement, ici, je n'ai que les cadres et en dessous, non cadre, ouvrier, secrétaire, ça se répercute sur mon graphique. Je n'ai plus que cadres et les non cadres. Je vais redévelopper. Voilà. Et je peux très bien, si j'ai envie, voilà, mettre tout. Et si j'ai envie ici, je me dis, tiens, j'ai envie d'avoir que les femmes, eh bien, je peux décocher les hommes à partir de mon graphique et automatiquement, mon tableau s'est adapté. Je n'ai plus que les femmes et je n'ai pas les hommes. Si je souhaite remettre les hommes, soit je passe par mon graphique croisé dynamique à partir d'ici, soit je peux passer, très bien, par mon tableau et re-sélectionner les hommes. Je fais OK et voilà, mon graphique s'est adapté à mon tableau et mon tableau s'adapte à mon graphique. Donc, les deux sont bien croisés. Quand je fais une modification sur l'un, c'est une répercussion sur l'autre. Quand je suis dans mon tableau, j'ai outil de tableau croisé dynamique avec option et création. Quand je suis dans mon graphique, j'ai outil de graphique croisé dynamique avec création qui me permet ici de modifier mon graphique. Donc, modifier le type, sélectionner des données, disposition de graphique rapide, des couleurs, je peux déplacer mon graphique. Donc, s'il me gêne parce que je suis toujours en train de naviguer entre mon tableau et mon graphique, je peux très bien le déplacer. Soit je le déplace dans une feuille, soit je peux très bien dire dans une nouvelle feuille et je peux lui donner un nom. Graphic TCD1 par exemple. Je fais OK. Voilà. Et j'ai un nouvel onglet qui est apparu. Graphic TCD1 avec mon graphique. Du coup, je peux sans problème naviguer. Donc, si ici, vous voyez, j'ai que cadre et non cadre, ce que j'ai ici sur mon graphique. Si je vais du coup tout développer, si je vais sur ma page graphique TCD, vous voyez qu'automatiquement mon graphique c'est adapté. Donc, ici, déplacer. Disposition pour ajouter des informations. Donc, soit le nom de graphique, ici, soit je peux rajouter un titre, des titres des axes, des légendes, etc. Une mise en forme pour mettre en forme mon graphique avec des couleurs sur des zones ou sur du texte. Et enfin, analyse qui me permet de re-avoir ici la liste des champs ou pas, d'avoir les boutons de champ de rapport, champ de légende, champ axe, champ valeur. Donc, je peux ici très bien décocher ou cocher. Je peux effacer tout, effacer les filtres. Et je peux actualiser s'il y a des informations. Je reviens ici, maintenant qu'on a vu ici, le graphique croisé dynamique. On va voir maintenant ce que c'est un segment. donc, nouveauté de Excel 2010. Je clique dessus. Vous voyez que je suis dans mon tableau croisé dynamique ici. Donc, le tableau croisé dynamique 1 et pas avec le 2 ou le 3. Je vais choisir par exemple, sexe comme segment et aussi catégorie que j'ai ici en haut. Je fais OK. Voilà. Et maintenant, j'ai deux petits tableaux ici. Alors, à quoi ça sert ? Ce sont ce que moi j'appelle des filtres visuels. Donc, ici, j'ai femmes et hommes. Si j'ai envie d'avoir que les femmes, je clique sur F et vous voyez que mon tableau s'est adapté et je n'ai plus les hommes. je peux remettre les hommes en cliquant ici sur effacer le filtre et je reviens comme c'était initialement le segment. Je peux m'amuser comme ça. Alors, pareil, si vous regardez, quand je clique sur M, j'ai toutes les catégories. 1, 2, 3, 4. Par contre, quand je clique sur F, automatiquement, je vois que je n'ai pas de femmes en catégories 1 et 4 car c'est grisé. Et après, je pourrais encore faire un filtre de catégorie en mettant catégorie 2. Et vous le voyez ici, c'est passé en catégorie 2. Et je peux effacer à nouveau en effacant les filtres. Avantage aussi, c'est que ici, par exemple, je veux la catégorie 1 et 4. Donc, je clique sur la catégorie 1. Maintenant, si je clique sur 4, il va me mettre 4. Donc, si je veux 1 et 4, j'appuie sur la touche CTRL, contrôle de mon clavier. Je garde le doigt appuyé dessus et je vais aller cliquer sur 4 et je relâche. Et maintenant, j'ai catégorie 1 et 4. Avantage, c'est que ici, vous voyez, c'est marqué plusieurs éléments mais je ne sais pas lesquels. Ici, je sais bien que catégorie 1 et 4, c'est visuel. Je vois bien. Et pareil, je vois, je n'ai même pas besoin de réfléchir. Je vois que je n'ai pas de femmes en catégorie 1 et 4. Quand je clique dessus, on voit bien 1 et 4. Autre aussi avantage, c'est que là, je travaille sur un tableau croisé dynamique mais celui d'en dessous ne bouge pas. regardez si j'ai la colonne F pour les femmes et M pour les hommes. Si je ne prends que les femmes, il n'y a que celui du haut qui a bougé, pas celui du bas. Par contre, il pourrait très bien arriver que je souhaite travailler sur les deux tableaux. Quand je vais sélectionner un critère de filtre sur mes segments, que ça se répercute sur les tableaux en dessous, un ou plusieurs. pour ce faire, je clique sur mon segment pour le sélectionner et maintenant, j'ai en haut outil segment option. Ici, je peux sélectionner la hauteur, etc. ici, je peux changer la couleur. Si j'ai envie, je peux le mettre dans une autre couleur. Par exemple, celui-là, je vais le mettre dans cette couleur-là. par contre, ce qui m'intéresse, c'est le sexe ici. Si j'ai envie qu'il travaille sur plusieurs tableaux croisés dynamiques, dans l'outil segment option, je vais dans connexion de tableaux croisés dynamiques. Je clique dessus et vous voyez que c'est marqué tableaux croisés dynamiques 1 qui est dans la feuille 3, tableaux croisés dynamiques 2 et 3 qui sont aussi dans la feuille 3. Ça pourrait être des tableaux croisés dynamiques que j'aurais mis dans d'autres feuilles. Ça serait aussi possible. Donc, si ici, j'ai envie de faire travailler, voilà, donc j'ai coché les tableaux croisés dynamiques 1, 2 et 3. Je fais OK. Et maintenant, si je prends que les femmes, vous voyez que ici, je n'ai que les femmes. Ici, je n'ai que les femmes. Et si je descends, je n'ai aussi que les femmes. J'efface mon filtre. Et vous voyez que je reviens avec les hommes. Voilà. je peux très bien. Or que celui-ci, des segments, je n'ai pas fait de connexion avec les autres tableaux. Donc, si je prends catégorie 1, ils n'ont pas bougé. Voilà pour les segments. Autre chose aussi, ce qui peut arriver des fois, on va aller dans, du coup, on va aller voir ici les options. Alors, quand je clique sur option, il y a option, option, donc option, option. Là, je vais pouvoir changer le nom de mon tableau croisé dynamique, mais je l'ai ici. Et après, j'ai tout un système d'options que je dirais à éviter de trop toucher parce que derrière, il peut avoir des conséquences. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est ici, pour les valeurs d'erreur affichées. Donc, si jamais j'ai une erreur dans mon tableau croisé dynamique qui peut afficher une valeur. Donc, 0, erreur, vide. Pour les cellules vides affichées, et je pourrais très bien aussi dire qu'il affiche 0. Vous voyez qu'ici, j'ai une cellule vide. Je dis 0, je fais OK. Voilà, vous voyez qu'automatiquement, ma cellule vide est passée à 0. Donc, je peux, comme ça, avoir différentes options sur la disposition et mise en forme, sur les totaux, donc afficher les totaux ou pas, autoriser plusieurs filtres par champ, utiliser les listes personnalisées, l'affichage, donc qu'est-ce que je veux afficher, l'impression, comment ça va se passer à l'impression, est-ce que je veux imprimer les boutons, développer, réduire ou pas, les données, actualiser les données lors de l'ouverture du fichier, donc du coup, quand j'ouvre mon fichier automatiquement, il va se mettre à jour ou pas. Voilà. Mais par contre, ce qui est intéressant, donc pour rappel, ici, dans catégories, donc j'ai les catégories 1, 2, 3 et 4. Si quelqu'un me demande, par exemple, j'aimerais avoir un tableau croisidéamique pour faire un bilan, pour comparer, ou quoi que ce soit, un tableau de la catégorie 1, un tableau catégorie 2, un tableau catégorie 3, etc. Et si j'en ai que 4, ça pourrait être plus. Et bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est que je décoche et je garde que le 1. Voilà. Catégorie 1 et je fais un copier de ce tableau. Et après, je fais catégorie 2, je décoche, je fais OK, et je fais, et chaque fois, je crée une nouvelle feuille, etc. etc. Et bien, il y a une autre solution. C'est dans l'onglet Options. Ici, il y a Options. Je clique sur la petite flèche et vous avez ici Afficher les pages de filtre de rapport. Je clique dessus. Voilà. Et vous avez ici, donc, Afficher toutes les pages filtre de rapport de catégorie. Parce qu'effectivement, pour rappel, je remets la liste des champs, dans Filtre du rapport, je n'ai que catégorie. J'aurais pu mettre les noms, les prénoms, numéro de sécu, etc. Mais ici, je n'ai mis que catégorie. Donc, fatalement, c'est pour ça qu'il ne propose que ce choix-là. Donc, je vais faire par catégorie. Je fais OK. Et bien, maintenant, j'ai la feuille 1, 2, 3 et 4 qui sont apparues avec mon tableau croisé dynamique pour la catégorie 1, pour la catégorie 2, pour la catégorie 3 et la catégorie 4. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos formations sur Excel. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501